Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous ai créé un plan d'action en 180 jours pour quitter la rat race. Alors la rat race c'est quoi ? C'est une expression qui a été créée par Robert Kiyosaki qui veut tout simplement dire la course des rats. La course des rats c'est quoi ? En fait c'est tout simplement le fait de travailler pour toucher un salaire, le fait de tout le temps devoir courir après son salaire tout simplement plutôt que d'avoir des activités, des entreprises qui travaillent pour vous. C'est ce qu'on appelle la rat race. Et dans la rat race il y a qui ? Tout simplement tous les salariés tout simplement. Et les entrepreneurs en fait sont en dehors de la rat race. Alors attention je ne dis pas que les entrepreneurs ont forcément une situation qui est hyper enviable puisque vous avez la rat race et après vous avez bien sûr d'autres types de race. Vous avez la entrepreneur race, infopreneur race etc. On appelle ça comme on veut. Vous avez aussi la course des infopreneurs. Mais bon ça c'est un autre sujet. Et aujourd'hui j'aimerais vous aider tout simplement à quitter cette rat race en 180 jours. Donc déjà qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas, qui tombent sur moi pour la première fois puisque quitter la rat race est une recherche, c'est un mot-clé qui est vachement recherché. Eh bien je vais tout simplement vous dire qui je suis très rapidement. Je m'appelle Théophile Elier, j'ai 23 ans et j'ai créé une entreprise sur internet. Ça fait maintenant un an et huit mois et en fait encore en décembre 2015, je travaillais dans un centre d'appel. Donc je travaillais pour un hébergeur web et en gros je travaillais 37h30 par semaine. J'étais carrément dans la rat race en fait. J'avais quelques petits blogs à côté, j'ai gagné déjà à peu près 2500 euros par mois. Mais j'étais toujours salarié et le gros souci c'est que j'étais toujours dans cette fameuse course des rats obligé de courir, obligé de travailler pour avoir un salaire. En janvier 2016, je suis parti en Thaïlande et c'est là où j'ai commencé à vivre de mes activités. Et j'ai commencé à quitter mon job à temps plein et boum, j'ai vraiment commencé à vivre à 100% de mes revenus sur le web. Et donc maintenant ça fait quelques mois et mon activité a bien bien décollé. Donc c'est pour ça que maintenant je voudrais tout simplement partager avec vous un plan d'action qui se base sur mon expérience, sur comment est-ce que moi j'ai fait pour quitter la propre rat race dans laquelle j'étais. Et puis j'aimerais tout simplement la partager avec vous pour que, je l'espère pour vous, que vous puissiez obtenir les mêmes résultats. Donc on y va tout de suite pour ce plan d'action en 180 jours. Alors déjà comparé à pas mal d'entrepreneurs, je vais vous donner un conseil. Moi je suis quelqu'un de très safe, très sécurité. Et je ne suis pas du tout le genre de personne qui va vous conseiller de quitter votre job pour tout miser sur le fait de gagner de l'argent en ligne. Je serais plutôt quelqu'un de cet avis du genre à vous dire continuez votre boulot actuel ou trouvez un boulot actuel plutôt que de vous lancer directement sur le web au risque de vous mettre dans des situations qui ne sont pas forcément enviables. Je connais des personnes qui ont tout plaqué pour réussir sur le web. Malheureusement elles n'ont pas réussi. Elles se sont retrouvées avec quoi ? Des grosses factures. C'est aussi simple que ça. Donc moi le conseil que je vais vous donner de façon globale déjà, c'est de la même façon que j'ai fait, continuer à travailler sur votre job en 35 heures par semaine ou plus. et en parallèle travailler sur votre entreprise sur le web. Alors moi ce que je vous conseille encore une fois, c'est de surtout pas quitter votre job actuel si vous en avez un. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. On va le voir dans le plan d'action en 180 jours. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de réfléchir d'abord longuement à votre positionnement. C'est très important d'abord se dire, ok je peux me positionner dans tel marché. Ah non, je peux me positionner dans tel marché. Ou alors tiens, si je me lance dans ce domaine-là, j'aurai plus de facilité à réussir dans les 6 mois qui viennent plutôt que dans tel autre domaine. La réflexion sur la stratégie et sur votre positionnement, c'est vraiment très important. C'est même beaucoup plus important que créer du contenu. Parce que si vous travaillez sans même réfléchir sur le long terme, ça ne sert strictement à rien. C'est comme créer des vidéos dans un sujet qui ne sont pas par rapport à votre thématique. C'est exactement la même chose. Travaillez dur, mais travaillez surtout intelligemment. Moi, j'ai toujours fait en sorte que chaque action me rapporte un maximum d'argent sur le moyen et sur le long terme. Chaque fois que je fais quelque chose, c'est comme planter une graine et être sûr que dans 5-6 mois, un an, cette graine va encore me rapporter des choses. Cet arbre va encore me rapporter des fruits. Encore un autre conseil, créez-vous d'abord une offre avant d'avoir une visibilité sur Internet. Beaucoup de personnes lancent d'abord des chaînes YouTube, des blogs, se lancent sur Instagram, etc., et commencent à générer une audience. Le souci, c'est que créer une plateforme, créer une audience, générer tout simplement du trafic sur un site web, une chaîne YouTube, ne sert à rien du tout. C'est comme avoir un magasin de proximité avec aucun produit à l'intérieur. Vous avez du monde qui se balade dans votre magasin, mais au final, ils sont juste là pour le fun. Ils sont juste là pour se balader, pour se dégourdir les jambes. Il n'y a rien à faire sur une chaîne YouTube où il n'y a rien à acheter. Clairement, vous ne travaillez pour rien si vous faites ça. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de réfléchir sur une offre à créer et ensuite de proposer une offre. Alors, je ne dis pas qu'il faut créer une offre, je dis qu'il faut proposer une offre. Vous pouvez proposer une offre en pré-lancement, c'est-à-dire que vous n'avez même pas encore créé le produit, que vous pouvez le vendre en pré-commande, par exemple avec un gros moins 50 % sur une formation à 700 euros, puisque du coup, les personnes qui vont l'acheter maintenant vont devoir attendre. Du coup, c'est cette balance du prix, c'est en contrepartie d'un super prix, ils auront à attendre un petit peu. Et en attendant, ça vous motivera à travailler sur votre projet, sur votre entreprise, sur Internet. Encore un autre conseil, choisissez intelligemment votre plateforme et créez votre présence. Si vous choisissez la plateforme qui n'est pas adaptée pour vous, forcément, vous n'aurez pas une bonne visibilité, pas un bon message. Je prends un exemple. Alors, je ne dis pas qu'il y a des meilleures plateformes qui sont meilleures que d'autres, je dis simplement qu'il y a des plateformes qui sont plus adaptées que d'autres en fonction de votre business. Admettons que, je ne sais pas, vous avez une ligne de vêtements, vous n'allez pas faire un blog où on voit uniquement du texte qui parle de vêtements, ce serait complètement idiot. À l'inverse, si vous avez par exemple une chaîne YouTube qui va parler par exemple de comment réaliser un film, c'est carrément dans le même contexte, puisque vidéo égale vidéo. Il faut savoir que dans la plupart du temps, peu importe votre business, globalement, YouTube est actuellement une des plateformes avec le plus de potentiel sur le moyen et le long terme. Et surtout, en termes de facilité, de positionnement et de référencement, vous pouvez très rapidement réussir, du moins beaucoup plus rapidement que via des blogs. Mais il faut savoir que les blogs ont l'avantage d'être beaucoup plus rentables et passifs sur le long terme parce que tout simplement, une chaîne YouTube, on voit la date de publication des vidéos, tandis qu'un blog, on peut cacher cette fameuse date de publication des articles. Encore un autre conseil, une fois que vous vous lancerez pour quitter votre rat race, c'est tout simplement de vous créer un plan d'action de création de contenu. Si vous ne vous tenez pas à un plan de création de contenu et que vous êtes simplement en mode « je me lève le matin et c'est vrai, je dois créer un article ou je dois créer une vidéo », je vous assure que vous ne créerez rien du tout puisque vous n'aurez pas du tout la motivation. Donc la seule vraie chose qui a fonctionné pour moi, c'est de me mettre des plans d'action de création de contenu. Je le mets ça sur des applications et par exemple, je dois cocher des moments où je l'ai fait. Par exemple, j'utilise personnellement pour moi et mon équipe le logiciel Evernote qui me permet de cocher quand une action est faite. Du coup, de la même façon, je vous conseille de planifier vos journées comme ça et de venir cocher à chaque fois qu'un élément est fait. Encore un autre conseil, une fois que vous aurez fait tout ça, c'est créer du contenu. Donc clairement, le seul truc qui va faire que vous allez réussir plus vite que tous les autres, c'est combien de contenu vous allez créer. Ça peut être des articles de blog, ça peut être des vidéos, ça peut être des formations, des e-books. Clairement, c'est ça qui va faire que vous allez générer du cash. Donc si on fait un bilan par exemple de mes neuf derniers mois, par exemple moi là depuis le mois de janvier jusqu'ici au moins de fois septembre, eh bien au total, j'ai créé en neuf mois 75 articles, 134 vidéos sur YouTube, 6 formations vidéos, 2 e-books pour un total de 70 000 euros générés avec en termes de charges à peu près 20 000 euros, donc concrètement 50 000 euros dans la poche. Tout ça, c'est grâce à tout ce contenu que j'ai créé. Alors si vous voulez savoir un peu plus de choses là-dessus, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo juste en dessous. Vous aurez une heure de formation qui vous explique comment faire, c'est totalement gratuit, plus 30 thématiques de blog qui vous expliqueront comment faire. Maintenant, on va venir tout de suite au plan d'action qui se trouve ici en 180 jours. La première technique déjà que je vous recommande, c'est en termes de production, c'est toujours de vous fixer cette moyenne. De fixer, enfin pour ma part, si on fait la moyenne de ce que j'ai fait pour l'instant, ça équivaut à 8 articles par mois, 15 vidéos par mois et moins d'une formation par mois. Donc concrètement, ça, tout le monde, c'est possible de le faire, mais pas forcément quand on a un job. C'est pour ça que je vais vous expliquer ici dans les 6 premiers mois comment faire pour tout simplement quitter votre atrace et au début de 7e mois, commencer à être prêt à encaisser vos premiers euros. Alors clairement, le plan d'action qui se trouve ici, il se base sur une chose très simple, c'est la facilité d'utiliser nos droits en France, nos droits au chômage. Si vous travaillez 6 mois en France, vous avez le droit à 6 mois de chômage. Si vous travaillez 6 mois au McDo, pendant 6 mois, vous allez toucher un salaire de pôle emploi. Alors attention, il ne s'agit pas simplement de profiter des aides et de rien faire derrière. Ici, ce que je vais vous aider à faire, c'est tout simplement à planifier vos 6 mois de travail. Donc ici, commencez à préparer votre machine qui va ensuite vous générer du cash. Et ensuite, au début du 7e mois, vous allez pouvoir commencer à créer déjà votre contenu. Mais déjà dans les 6 premiers mois ici, je vais vous aider à préparer toute la coquille que vous ensuite, vous allez devoir remplir. Le premier mois, ça va être tout simplement, le défi que je vous lance, ça va être de trouver votre niche, que ce soit une niche de blog, une niche de vidéo YouTube, peu importe, on s'en fout, mais trouver le marché dans lequel vous souhaitez vous lancer. Il y a deux prérequis pour n'importe quel type de niche, c'est qu'il faut que 1, votre sujet soit intemporel, ça veut dire que ce soit maintenant ou dans 5 ans, il faut que la réponse à la question à laquelle se posent les personnes soit exactement la même. Par exemple, comment bien se coiffer, comment se muscler, comment bien manger, comment se sentir zen, comment arrêter de fumer, comment… voilà, vous avez bien compris ce que je veux dire. Tout simplement, avoir des sujets intemporels. Deuxième critère, avoir un sujet qui répond à un besoin profond. Si vous répondez simplement à un besoin qui est complètement basique, forcément, les gens ne vont pas dépenser d'argent. Je prends un exemple. Dernièrement, j'ai rencontré un entrepreneur qui avait une boîte de production et qui était également infopreneur qui aidait les personnes à réaliser leur premier film. Donc, il vend des formations vidéo. Et tout simplement, ça ne répond pas à un besoin profond. C'est tout simplement pour ça qu'il ne fait pas beaucoup plus de chiffre d'affaires. Il a un vrai talent dans ce qu'il fait, mais le souci malheureusement, c'est qu'il pourrait faire beaucoup plus. Le seul souci, c'est qu'il ne répond pas à un besoin qui est vraiment profond. Ça reste du divertissement. Alors qu'à l'inverse, je connais par exemple mon ancien graphiste qui s'appelle Adam. Lui, il a un blog dans le domaine de la relaxation. Il aide les gens à diminuer leur crise d'angoisse. Et bien lui maintenant, il fait 2000 euros par mois au bout de seulement 4 mois d'existence avec son blog. Tout simplement parce qu'il répond à un vrai besoin qui est 1. intemporel, 2. profond. Le deuxième mois, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de vous former. Alors, je sais que la plupart d'entre vous, enfin du moins certains, sont en train de se dire « Oh mon Dieu, je vais devoir dépenser de l'argent. C'est incroyable. Quelle souffrance ! » Moi, je vous conseille vraiment non pas de dépenser de l'argent, mais d'investir de l'argent dans des formations. Comprenez bien que les formations, c'est un vrai accélérateur de réussite pour vous. Et c'est vraiment ça qui personnellement m'a fait décoller et qui a fait décoller toutes les personnes que je connais. C'est deux choses. C'est le fait d'interagir avec des personnes qui ont réussi, qui sont venues leur apprendre des choses. Alors, si vous, tout comme moi, quand vous démarrez, vous êtes tout seul, que vous ne connaissez personne, le meilleur moyen, c'est de vous former, d'acheter des formations sur Internet. Mais attention, je vous conseille vraiment de vous former dans deux thématiques particulières puisqu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement se forment sur seulement leur thématique. Je m'explique. Admettons que vous voulez lancer un business sur le billard par exemple. Non, c'est un mauvais exemple parce que ça ne va pas répondre à un besoin profond. On va dire qu'admettons que vous voulez vous former sur comment mieux dormir. Plutôt que de simplement vous renseigner sur comment mieux dormir, vous devez également vous renseigner sur, vous former sur comment créer un business en ligne. Ce n'est pas parce qu'on est bon dans un domaine en particulier. Par exemple, admettons que vous êtes bon dans le domaine de la relaxation ou du yoga, ce n'est pas pour ça que vous arriverez à créer un business en ligne. Donc moi, je vous recommande vraiment de vous former, que ce soit par moi, qui que vous voulez. C'est tout simplement de vous former dans le domaine du webmarketing parce que si vous essayez de tout faire tout seul, en mode cavalier seul, je vous assure que tout comme moi, les premiers mois quand j'ai démarré mes business en ligne, on ne pouvait pas appeler ça des business, on pouvait appeler ça des jouets parce que c'était simplement, on pouvait simplement jouer avec, il n'y avait rien à faire, ça ne générait pas de cash. Alors qu'à partir du moment où vous vous faites accompagner, forcément là, ça va tout de suite beaucoup plus vite. Vous avez une ligne directrice, vous savez ce que vous devez faire, vous ne perdez pas de temps et du coup, vous gagnez rapidement de l'argent et vous êtes tout de suite beaucoup plus motivé. Donc formez-vous dans votre domaine, dans la nouvelle niche que vous ne connaissez pas encore ou que vous connaissez un petit peu, mais formez-vous également dans le domaine du webmarketing pour vous aider à créer votre business en ligne. Troisième mois, je vous conseille tout simplement d'apprendre qui sont sur votre marché et de connaître votre marché. Alors si en ce moment, vous êtes en mode « Ok, je ne connais pas du tout la niche, je ne sais pas du tout s'il y a des gens qui se sont déjà positionnés ou pas », écoutez, vous vous en fichez. Le seul truc qu'il faut vraiment retenir, c'est s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. S'il y a des clients, c'est que c'est bon, c'est que vous pouvez faire du pognon. Et si concrètement, il y a des concurrents, etc., vous devez être différent et à partir du moment où vous êtes différent, croyez-moi, vous ferez du cash. C'est aussi simple que ça. Chacun de mes business que j'ai lancés, que ce soit dans le domaine pour aider les étudiants, j'ai des business où j'aide des étudiants, j'ai des business où j'aide les gens à s'expatrier en Thaïlande, j'ai des business dans le domaine du webmarketing et à chaque fois, je vous assure qu'il y avait tout le temps des concurrents et à chaque fois, je ne suis pas devenu meilleur qu'eux, je suis simplement devenu différent d'eux. Et c'est ça qui m'a aidé aujourd'hui à être totalement indépendant grâce à mes business en ligne. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est le troisième mois d'apprendre votre marché, de voir enseigner je le vois très bien avec ceux qui mettent des commentaires sur chacune de mes vidéos ou quelques-unes par-ci, par-là. Ce sont des personnes qui se renseignent et ces personnes-là, en moyenne, auront un taux de réussite plus important que les autres tout simplement parce que ce sont des personnes qui vont venir gratter de l'information, qui vont venir rechercher. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions, mettez-moi dans les commentaires, j'y répondrai toujours avec plaisir. Donc formez-vous à fond et troisième mois, connaissez votre marché et échangez avec les créateurs de contenu. Quatrième mois, proposez, encore une fois, ne créez pas, proposez une offre. Alors encore une fois, j'ai bien dit proposez une offre et ne pas créer une offre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut créer votre formation en un seul mois ou il faut créer votre e-book dès ce mois-ci. Je suis en train de vous dire qu'il faut vous permettre un moyen de récupérer de l'argent, du trafic qui va venir dès le départ. Parce que si vous commencez à générer du trafic dès le départ et que seulement au bout d'un an, vous lancez une offre, vous êtes sûr que toutes les personnes qui seront venues sur votre site web ou sur votre chaîne YouTube du premier mois jusqu'en onzième, vous avez 90% de chance qu'ils ne vont jamais revenir vous acheter un produit, qu'ils ne vont même pas se souvenir de vous. Alors que je peux vous assurer que si dès le départ, vous avez, si vous proposez une offre que vous allez par exemple finir de créer le mois prochain, dans deux mois, dans trois mois, vous avez dès le départ, dès vos premiers visiteurs, un moyen de gagner de l'argent, un moyen d'encaisser de l'argent. Et ça, c'est bon pour votre portefeuille. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de vous motiver à créer votre contenu public, donc les vidéos gratuites, les articles, mais également de créer votre fameuse offre, créer votre formation vidéo, par exemple, créer votre e-book, peu importe en fonction de ce que vous souhaitez créer. Cinquième étape, cinquième mois, ça va être tout simplement de vous créer une présence. Alors, par créer une présence, je ne veux pas dire créer du contenu. Par créer une présence, je veux dire créer un groupe Facebook, créer un compte Twitter, créer un compte Instagram, créer un blog, créer une chaîne YouTube. Le cinquième mois, créez simplement vos réseaux, reliez-les et faites en sorte que quand quelqu'un va sur votre page YouTube, il sache, sur votre chaîne YouTube, qu'il sache que vous avez une chaîne, que vous avez une page Facebook, que vous avez un blog. Il faut vraiment relier à chacun de vos réseaux pour les faire travailler ensemble. Aujourd'hui, de moins en moins, on parle des chaînes YouTube comme étant le cœur du monde. Les blogs, ce n'est certainement pas le cœur du monde, mais en tout cas, le cœur de votre business, mais c'est en tout cas des moyens de les faire travailler ensemble. Et plus vos réseaux vont venir travailler ensemble, plus vous ferez facilement du cash et plus votre business en ligne va vous rendre rapidement la liberté, les clés des menottes de votre rat race. Donc, cinquième mois, créez vos présences, créez vos réseaux différents, choisissez bien votre plateforme. Et enfin, sixième mois, créez un plan d'action, de création de contenu. Si dès le départ, c'est bon, le cinquième mois, vous avez vos présences, sixième mois, vous vous dites, ok, je me lève le matin, tous les lundis matins et je sais que dès que j'aurai quitté la rat race, dès que j'aurai quitté mon job, je vais pouvoir, par exemple, chaque lundi matin, créer un article. Chaque mardi, je crée une vidéo. Chaque mercredi, je recrée un article. Chaque jeudi, je recrée une vidéo. Chaque vendredi, c'est uniquement sur les formations. Et tout simplement, plus vous allez vous créer un plan d'action qui est facile pour vous, facile dans la création, simple surtout. Je vous assure que plus les choses sont simples, plus on a tendance à les faire. Je prends un exemple très simple. On va prendre l'exemple des vlogueurs, par exemple, ceux qui font des vidéos de tous les jours. Ils font beaucoup de séances, beaucoup de séquences, beaucoup de prises de vidéos différentes. S'ils avaient tous des micro-cravates, comme j'en ai ici, ce serait beaucoup plus difficile pour eux d'allumer la caméra parce qu'ils devraient à chaque fois faire un clap pour faire leur vlog à chaque fois. Alors que la plupart d'eux, maintenant, ont des micros intégrés dans leur caméra et ils utilisent les micros qui sont intégrés. C'est beaucoup plus simple pour eux du coup de faire des vlogs et donc du coup, la plupart du temps, ceux qui font des gros vlogs, qui ont des gros vlogs, des gros chaînes YouTube avec plein de contenus vidéo, aucun d'eux n'utilise des micro-cravates tout simplement parce que même si c'est d'une meilleure qualité, c'est plus simple de le filmer comme ça. De la même façon dans votre plan d'action de création de contenu, faites en sorte que les choses soient hyper simples. Plus les choses seront simples, plus je vous assure que vous quitterez la race, la race rapidement. Et là, on en vient à mon moment préféré. C'est tout simplement le septième mois bonus. Bon, à la fin du sixième mois déjà, vous aurez quitté la race race puisque l'idée, c'est de travailler pendant six mois sur n'importe quel job, on s'en fout. L'idée, c'est simplement de vous créer ensuite du chômage pour être totalement safe, c'est-à-dire tout simplement travailler sur vos business en ligne et toujours avoir un salaire qui va venir tomber. Donc, le septième mois, moi, ce que je vous recommande, c'est tout simplement de créer. Vous n'avez plus que ça à faire, vous n'avez plus qu'à créer du contenu. Vous aurez tout mis en place déjà dans les six premiers mois stratégiquement et ensuite, le septième mois, passer enfin à l'action. Créer du contenu, créer du contenu vidéo, créer des articles, créer des formations vidéo, créer et animer votre communauté. Je vous assure que c'est ça qui va faire que vous allez quitter la race race. Pourquoi 180 jours ? 180 jours, ça répond à six mois de l'année et une fois les 180 jours terminés, vous toucherez non seulement l'argent du chômage qui vous permet tout simplement pendant 180 jours d'être totalement concentré sur votre business en ligne. Voilà, c'était mon propre plan d'action pour vous, pour que vous puissiez quitter la race race. C'est comme ça que moi, j'ai fait. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en plus de mes six mois de boulot, j'ai travaillé à fond entre temps. C'est-à-dire que tous les midis, je prenais ma caméra, j'allais faire un tour dans les lotissements autour de mon boulot et j'étais parti pour me filmer. Quand j'allais sur la route du boulot, je me filmais également dans ma voiture. Parfois le midi, durant les pauses déjeuners, je dictais des articles de blog et quand je rentrais chez moi, je mettais tout en ligne. C'était un vrai travail de titan. Alors, je comprends que vous n'ayez pas forcément envie de faire la même chose. C'est pour ça que je vous ai créé pour vous un plan d'action vraiment simple, vraiment facile à faire pour quitter la rat race le plus rapidement possible. Même si pour certains, 180 jours, ça peut paraître un petit peu long. Je vous assure que quand on a beaucoup de boulot et quand on est vraiment passionné par ce qu'on fait, ça va vraiment très, très vite. Si vous voulez maintenant savoir comment faire, vous personnellement, pour tout simplement créer votre propre business en ligne, pour vous barrer de la rat race, vous avez un lien qui apparaît juste en dessous pour ceux qui sont sur smartphone et tablette et ici, juste ici pour ceux qui sont sur ordinateur et vous allez recevoir 30 thématiques de blog qui rapportent. Vous pouvez également les adapter sur une chaîne YouTube. Vous recevrez également à somme une heure de formation totalement offerte pour vous aider à créer votre blog qui rapporte, vous créez vos premiers business en ligne pour vous barrer de la rat race et tout simplement prendre les vacances que vous rêvez, pourquoi pas, toute l'année. Comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne YouTube, si vous me suivez depuis janvier, vous savez que j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Me voilà maintenant installé à Malte. Comment est-ce que j'ai fait ? Suivez le plan d'action et je vous assure que vous allez y arriver. Le lien se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo et juste ici pour ceux qui sont sur ordinateur. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Ciao, ciao !